Moi je vois des gens qui me disent, ah ouais, faut absolument que j'augmente mon chiffre PageSpeed Insight Donc PageSpeed Insight qui est l'outil de Google qui permet de savoir la vitesse de ton site Alors que honnêtement, moi de ce que j'ai vu, pour moi, la vitesse de site c'est très important Parce que ça améliore ta conversion, forcément si les gens doivent attendre en chargeant tes pages et autres Mais beaucoup de sites qui sont des petits sites, les amis, c'est pas votre priorité Toi à l'époque, on peut voir certaines agences qui arrivent avec une liste de 200 mots clés à couvrir Une liste de 200 erreurs techniques à fixer, une liste de 400 backlinks à aller démarcher Sauf que t'arrives face à ça, toi t'as jamais trop fait des SEO et c'est comme si t'étais face à une montagne En fait, tu sais pas par où la prendre, tu sais pas comment, dans quel côté la monter Plutôt que, bah, moi l'approche que j'ai en coaching avec mes apprenants c'est Ok, bah là on a 6 mois, sur ces 6 mois, on va faire chaque mois 3 actions Ce mois-ci, 3 actions, 3 actions, 3 actions Mais à la fin du mois, tu sais que tout a été implémenté, intégré Et c'est pour ça que prioriser ses actions en SEO, c'est ce qu'il y a de plus important Parce que notre temps n'est pas extensif En gros, le cocon sémantique, c'est effectivement une méthodologie de maillage interne Donc qui permet de mettre des liens entre tes sites Bon voilà, en gros, t'as une page mère, des pages filles, des pages petites filles Et l'idée, c'est de faire un maillage interne qui te permet d'optimiser le transfert du page rank Entre tes différentes pages Effectivement, on voit tout plein de noms aujourd'hui, cocon sémantique, topic cluster, pillar cluster, organisation en grappe sémantique Il y a un peu de plus important à recevoir, c'est que ce qui compte le plus important, c'est effectivement le transfert de jus Et pour que ce transfert de jus soit bon, il faut que tes pages soient sémantiquement cohérentes entre elles Donc au-delà du fait de rester dans un domaine, c'est de voir s'il y a la bonne cohérence Entre un lien et un autre On peut le faire notamment avec des outils comme Tata SEO ou Yortex Duo Pour comprendre cette logique de cohérence sémantique Et donc de maximiser, voilà, le transfert de jus de pages cohérentes vers les autres Et de pas trop le diluer vers celles qui sont sémantiquement moins intéressantes Pour garder cette puissance de jus Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Position Zéro Tiens, c'est bizarre, je crois qu'il n'y a pas d'invité aujourd'hui Enfin, j'en vois pas du moins Ça c'est bizarre C'est bizarre, à part nous deux, à moins que tu sois un nouvel invité Et que je ne t'ai complètement oublié quand on parlait, je ne crois pas On est bien seul aujourd'hui sur cette table qui est la même Sur laquelle on accueille tous nos invités Pourquoi on fait ça ? On est en famille On est en famille On a décidé de faire un podcast Un épisode de podcast, pardon, un peu différent C'est ce que je disais dans la vidéo de présentation sur la saison 1 On a eu tous nos invités qui se sont prêtés au jeu On les remercie de même sur la saison 2 Et on s'est dit, pourquoi pas nous Pourquoi pas prendre la parole sur un format un peu différent Puisqu'on va aussi parler un petit peu du côté entrepreneur De nos vies Ce ne sera pas 100% centre SEO Parce que vous avez déjà 10 belles masterclass Qui vous attendent à ce sujet sur cette même chaîne C'est plutôt pour avoir un format un peu plus intimiste On se livre On va parler aussi un petit peu de ce podcast De SEO également Qui sera vraiment plus globale Cette vidéo, elle est sponsorisée par une plateforme d'achat de liens Que beaucoup connaissent dans la sphère du SEO Rocket Links Est-ce que tu pourrais nous en dire Quelques mots Lucas de cette plateforme ? Avec plaisir Et déjà je vais dire Très très belle présentation de ce format Que tu viens de nous faire Surtout qu'on ne l'a pas préparé Tu viens de l'improviser Donc c'est vraiment top Donc Rocket Links C'est une plateforme d'achat de liens On va même le considérer comme un assistant netlinking Ce qu'il faut savoir C'est que chez eux Ils ont 30 experts Qui peuvent t'aider Tu vois si tu as des questions Parfois tu es un peu paumé Avec C'est pas quel lien acheter Et ça c'est le petit côté service qu'ils ont en plus Je pense que c'est une des plateformes d'ailleurs Les plus anciennes de netlinking Moi c'est la première que j'ai utilisée Je ne sais pas si toi c'est le cas aussi Ce n'était pas la première Mais je l'ai connue très tôt Oui Voilà c'est ça Et en plus ils continuent à innover énormément Et là notamment cette année Ils nous ont présenté un outil à tous les deux Qui s'appelle Rocket Links Benchmark En fait c'est une solution qui te permet d'agréger les données Des différents outils SEO Donc ça va être Alors je ne sais pas exactement quels outils utilisent Mais on va dire un exemple Ils pourraient prendre de la donnée de SEMrush ou autre Et ça te permet un petit peu de savoir Ce que ton concurrent il est en train de mettre en place en netlinking Pour toi faire vraiment des campagnes performantes Et faire les bons choix sur ton netlinking C'est très pertinent D'autant plus qu'une des premières choses que je fais Quand j'en viens au netlinking Quand je veux positionner un mot clé assez concurrentiel Un des premiers effets c'est de regarder typiquement tout bêtement Le nombre de backlinks reçus par le concurrent qui est devant moi Par le top 1 Et effectivement c'est intéressant au delà du nombre de backlinks De comprendre les encres qu'il vise De comprendre les sites qu'il vise Les thématiques, les autorités de domaine, le trafic etc D'où l'avantage d'avoir un peu une plateforme tout en un Avec en plus de ça un service humain qui est au top Donc on vous mettra le lien de Rocket Links dans la description On en reparlera sans doute un petit peu au cours de cette vidéo Mais voilà Rocket Links pour acheter vos liens Vous avez le lien dans la description Et nous allons pouvoir dès à présent commencer cette vidéo Et voilà Et petit bonus d'ailleurs Tu peux aussi estimer le coût que ça va te coûter ta campagne netlinking Avec le truc Rocket Link Benchmark Et tu peux comparer plus ou moins par rapport à tes concurrents Tu vois combien ça va te coûter pour faire mieux en train de dire Ok donc ouais pour en parler effectivement Mine de rien netlinking ça coûte Il y a un petit budget à aller derrière Donc autant l'optimiser Il y a toujours moyen d'optimiser ses budgets Et le fait d'avoir quelqu'un qui nous aide Surtout quand on n'est pas forcément head of SEO Parce qu'il y a certaines personnes dans le marketing Qui ont besoin et qui ont envie parfois d'acheter des liens Sans forcément faire appel à un consultant ou autre Bah voilà vous avez des experts SEO qui vous aident à mettre cela en place Et c'est juste très cool Et du coup est-ce que tu veux nous raconter un peu Comment on a le format, ce qui va se passer Les tirages et machin tout ça Ouais 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 Bah effectivement ça va être un peu différent Alors il y a des formats qu'on ne va pas retrouver sur celui-ci Typiquement le pain sur la planche Et la crème de la crème qu'on réserve effectivement à nos invités Aujourd'hui nous on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus ludique Ouais c'est ça En vraiment mettant la sauce sur un format que vous connaissez tous d'ailleurs Qui est peut-être le plus mythique de ce podcast La roulette du SEO que vous voyez à l'écran Elle est ici, ce n'est plus le chapeau de One Piece Malheureusement nous l'avons perdu Nous nous sommes rétorqués sur quelque chose d'un peu plus old school D'un peu plus Une sorte de saladier Voilà saladier un peu de 1970 Qui a connu de nombreux gâteaux peut-être à l'intérieur On remercie le Airbnb dans lequel on dort quand même Parce que s'il n'y avait pas eu ça On aurait dû poser les papiers à la mâche Tout le monde va sortir avec les tasses, les mâches, les trucs Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans le Airbnb C'est de là Et typiquement voilà Donc comme vous le savez Sur chacun des épisodes On propose à nos invités de tirer au sort Trois papiers De lire la question Et d'y répondre en direct Ce que j'aime bien avec ce format C'est qu'il n'y a rien de préparé Parce qu'ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber Comme nous d'ailleurs aujourd'hui Vous voyez je vais même le remélanger sous vos yeux Voilà pour être sûr Plein de questions Il y en a vraiment une trentaine voire plus On va en tirer Trois, quatre chacun Ouais on fait ça Ça peut être pas mal Et l'idée voilà c'est de De discuter là-dessus Bah écoute je vais commencer Allez vas-y lance-toi On va me prêter au jeu On va mélanger Hop Alors Qui suivre en SEO sur Twitter ? Ça va on a de la chance Parce qu'on tombe vraiment sur une question Plutôt facile pour se chauffer Un petit peu quoi Vas-y commence Et puis à chaque fois celui qui tire commence Et puis après on lance sur l'autre Ouais carrément Bah écoute en plus moi Twitter Bah ça tombe bien Parce que Je suis un gros utilisateur de Twitter Très actif sur cette plateforme J'avais beaucoup commencé avec Avec LinkedIn Mais c'est vrai que depuis peu Je me suis mis sur Twitter Parce que je trouve que Il n'y a pas mieux Que cette plateforme pour apprendre C'est des posts super courts Super concrets Il y a des threads Il y a des Il y a à mon sens Moins de bullshit que sur LinkedIn Même si LinkedIn est très très bien Pour d'autres aspects C'est vraiment voilà Ce côté que j'aime sur Twitter Et maintenant pour parler Des personnes à suivre Bah c'est marrant Parce que c'était je crois La question qu'a tiré François Dragon Ce matin Qu'on salue Et qui est lui aussi sur Twitter Alors moi Les personnes que je suis beaucoup Sur ce réseau Alors Moi je vais beaucoup être Sur la sphère un peu internationale Je suis beaucoup Christina Zarenko Que j'aime beaucoup La fameuse SEO aux cheveux rouges Qui a une formation Qui est très très cool Qui s'appelle Marketing Sirup Qui est une spécialiste Du SEO technique Et du SEO e-commerce Elle donne beaucoup beaucoup De valeur ajoutée Sur ses posts Et je trouve ça Très très cool La deuxième personne Que je suis beaucoup C'est Steve Toss Un expert SEO canadien Très bon contenu Cette fois-ci Qui a créé SEO Notebook Même sa newsletter Elle est vraiment en top Il y a des conseils Chaque semaine Et c'est vraiment beau Et allez Pour sortir un peu De la sphère anglaise Et aller un peu plus Sur notre marché Bien évidemment Les frères Perronais Qu'on a reçu ce matin Qui partagent Du très bon contenu Nous avons Romain aussi Romain Ficeo Qu'on salue Qui aurait normalement A être dû Sur ce podcast Qui malheureusement A chopé une grippe A quelques jours De l'enregistrement Donc il a été préférable Pour lui De rester chez lui Néanmoins On ne t'oublie pas On aurait été hyper content De t'avoir Avec nous aujourd'hui Mais c'est que partie remise Je sais que tu t'envoles Pour la Norvège bientôt Et n'hésitez pas A aller suivre ses contenus En plus On a Je l'ai vu grandir Parce qu'il est arrivé Sur Twitter Il devait s'en abonner Aujourd'hui Il devait en avoir Peut-être 6 000 Il partage beaucoup de contenu Autour de l'affiliation Du drop Et du e-commerce SEO Donc je recommande D'aller suivre ses contenus Et en plus On voulait lui poser Cette question Dans le podcast On voulait lui dire Donne-nous une stratégie Pour un SEO sur Twitter Parce que lui Il est passé Comme tu l'as dit 0 à 4 000 En quelques mois Très cool J'aime beaucoup Moi sur SEO Notebook Steve Toss Ce que je voulais ajouter En plus C'est que En fait chaque semaine Il fait un notebook C'est une espèce De fiche un peu SEO Sur un sujet Et pour ceux Qui ne veulent pas Forcément être sur Twitter Ou autre Tu peux aussi t'abonner à ça Et c'est vraiment Excellent X maintenant X ouais c'est vrai On est complètement Et du coup Bon moi je vais essayer Du coup je vais essayer De me mettre un peu Le challenge Dans donner d'autres Que j'ai pas cité Ce matin Se faire Déjà un peu Se faire française Je vais citer Rémin Estasio Qu'on a reçu l'an dernier Dans le podcast Qui fait de belles choses Quand même sur Twitter Surtout ce que j'aime bien C'est que lui Il est très souvent Un des premiers A parler d'une trend Il se passe un truc Il va aller sur une trend Il va en parler un petit peu Bon c'est surtout du e-commerce Et encore que Pas que Donc lui je trouve C'est intéressant ce qu'il fait Un peu dans la même veine En France aussi Bon on pourrait en citer plein Il y a plein de gens Qui font de super boulots Mais François Tricat aussi Qui est un SEO français Quelque chose que j'ai adoré J'espère que je ne confonds pas Et que ce n'était pas quelqu'un d'autre Et que c'était vraiment lui Mais c'est que l'an dernier En fait il a fait Pour la première fois Un test Où il s'est dit Ok Je vais essayer De changer les résultats Que me donne Bing Bing chat Ok Et en fait Il s'est dit Ok Il a remarqué que Bing chat Il prenait ses résultats Donc Bing chat Qui est un peu Ce qu'il utilise chat GPT Prenait ses résultats Dans différents articles de blog Et il est allé changer ses résultats Parce que c'était des gars Qu'il connaissait Et derrière Il a fait le même test Et il a vu Qu'il a réussi à se positionner Sur chat GPT En quelque sorte Je mettrai je pense Le truc en description Parce qu'en plus Là je joue sur mes souvenirs Et voilà Et après moi Je vais recommander aussi Encore une fois Quelqu'un d'autre En francophone Qui fait du super boulot C'est Thomas Mayer SEO Et non Il n'y a rien à dire Alors là Les dernières semaines Tu as fait un peu Un peu moins de contenu Parce que tu avais D'autres priorités Mais quand même Tu as passé l'année 2023 Quasiment à faire Chaque semaine Un trade SEO Sur un sujet Et à chaque fois C'était pertinent Et à chaque fois Même moi Qui est quand même Maintenant ça fait 8-10 ans presque Je suis dans le domaine Et ça m'apportait Quelque chose à chaque fois Donc Merci beaucoup Merci à toi Super sympa Et du coup Je vais juste encore Ajouter des anglophones Moi je cite toujours Kevin Indig I-N-D-I-G Qui est Le ex Head of SEO De chez Shopify Qui maintenant est un peu A son compte Qui a aussi une newsletter Grosse mémo Avec mais que des pépites Chaque fois que je la lis Et moi je suis Je me désabonne De beaucoup de newsletters Mais celle-là Je continue à la lire Religieusement Et si tu veux être le premier Au courant des tendances C'est vraiment une bonne newsletter A suivre Et Aleida Solis aussi Je ne sais pas si tu la connais Oui bien sûr Exactement Qui est une Head of SEO Anglophone Je ne sais pas de quel pays Elle vient exactement Elle est écossage Elle est écossage Je ne suis pas sûr Je pense que j'ai n'importe quoi Moi qui vécu en Écosse Mais du coup Très très bon contenu Et vraiment Kali Et récemment J'ai trouvé Découvert quelqu'un d'autre Qui s'appelait Israel Godet Godet G-A-U-D-E-T-T-E Et en fait Lui aussi Très peu connu Et lui Il a fait beaucoup De contenu Sur tu vois Schema Les données structurées Ce genre de trucs Donc plutôt Kali Ok Voilà je crois que là Ils ont 15 personnes Je pense qu'on pourra mettre les noms Parce qu'on va peut-être écorcher Certains noms Donc pour bien Les avoir On vous mettra la liste Dans la description Je te propose de tirer Ton premier papier Ouais nickel Nickel Je mélange parce que Et surtout qu'il y a des questions difficiles cette année C'est vrai Il y en a une que j'ai vue Du coup j'ai pris une autre Pour que ce soit vraiment Voilà Oh là là Weekend chill ou sportif Donc voilà Il faut savoir un peu Que dans cette roulette de SEO Bon celle-là On va peut-être la passer vite Parce que c'est une petite question Mais voilà On peut donner 2-3 trucs Dans cette roulette On essaye de mettre des questions Aussi un peu différentes Pas faire que des questions SEO Et autres Et du coup Weekend chill ou sportif Est-ce que tu préfères faire ton week-end Netflix and chill Ou est-ce que tu préfères faire ton week-end Bien sportif Moi en général Alors déjà Il faut savoir que moi Je travaille très très rarement Le week-end J'ai gardé cette habitude Peut-être c'était une habitude De l'époque où j'étais salarié Je sais pas vraiment Mais je trouve que c'est juste bien D'avoir dans la semaine Un moment où tu te poses vraiment Et tu fais autre chose Que je sais que beaucoup d'entrepreneurs Travaillent le week-end Moi j'ai tendance quand même A être plutôt chill le week-end En général Le samedi matin J'ai un match de foot Donc à partir de là Déjà à la fin de ça Je suis bien claqué Et après L'après Plutôt poser Voir des amis Peut-être regarder une petite série Avec ma copine Mais voilà quoi Et toi ? Je crois que j'ai la réponse Je crois que tous les auditeurs Qui ont déjà été sur le Twitter de Tom Savent la réponse pertinemment Effectivement En tant que grand hyperactif C'est compliqué pour moi De rester calme Un peu différent du coup Parce qu'effectivement Je me suis mis beaucoup au triathlon Notamment depuis que je suis arrivé à La Réunion Alors pour la petite anecdote C'est marrant Parce qu'avant La Réunion Je détestais tout ce qui était course à pied Je pouvais pas courir Plus de 2 kilomètres J'étais vraiment sur Mes deux sports fétiches Et la box-tie Que j'ai pas mal pratiquée Et la calisthénique Pour ceux qui ne connaissent pas assez tard C'est le street workout La gymnastique de rue Que j'ai beaucoup pratiquée Mais j'ai décidé de changer un peu Et de force Grâce à la proximité Qu'on a avec La Nature A La Réunion Je me suis dit C'est pas possible autrement Et on m'a vraiment transmis cette passion Et je crois que c'est la première fois Que je me passionne aussi vite Pour une discipline Qui est le vélo Notamment à force de discuter avec des patients Des mecs qui ont les étoiles dans les yeux Quand ils t'en parlent Et ce qui fait qu'effectivement Vu que c'est parfois des forces comme une fois Je m'avais souvent tendance A commencer mes journées par le sport Notamment là Sur les derniers mois Je préparais une grosse course La verticale des fous La 03000 Pour ceux qui ne connaissent pas Et effectivement C'était un gros temps de préparation Donc il fallait que je réussisse A caler sport Plus staff Donc moi peut-être parfois Ça m'arrivait de bosser un peu Le week-end Pour pouvoir caler Mes sessions de sport La semaine Ouais Tiens ça peut être cool J'y pense Est-ce que tu veux Qu'on raconte peut-être Une journée type De tous les deux Tu vois Parce qu'il y a toujours Tu sais Sur LinkedIn Ou les machins Tu vois les trucs Ouais je me lève à 5 heures Je me mets dans un bain de glace Machin truc Ouais Nous on est pas trop Dans cet esprit Je crois Enfin mais je pense Ça peut être cool De raconter peut-être une journée Si tu veux commencer Ouais carrément Journée typique On sait qu'il n'y a pas toujours Carrément Bah effectivement Non non Il n'y a pas de De réveil à 5 heures Chez moi Qui commence par une méditation Un yoga matinal Boire mon café En ouvrant ma fenêtre Et en mettant une musique Motivante Pour en faire un reel Sur TikTok Après non C'est pas trop notre style Et notre tasse de thé Non écoutez Comme je l'ai dit En fait juste avant Moi j'aime beaucoup Commencer mes journées Par le sport Tout simplement Parce que je me sens libéré Après Sinon j'ai tout le temps J'y pense en fait Quand je commence la journée Je tape 10 pieds J'ai longtemps été hyperactif Donc j'aime bien Me libérer vraiment En complet Alors je sais que chez certains J'ai beaucoup discuté Avec des personnes Et certains vont me dire C'est l'inverse Moi quand je vais courir le matin Après je suis Beaucoup vont te dire ça Qu'ils sont matés Moi ça va vraiment C'est ma dose d'énergie Après je me sens libéré Et j'envoie Donc voilà Je commence souvent Mes journées Par du sport Et l'avantage du triathlon C'est qu'on peut varier Soit vélo Soit natation J'aime beaucoup nager le matin Mais voilà Généralement ma journée Commence par du sport Et quand ce n'est pas du sport Soit je vais dormir Un petit peu plus longtemps Ou parfois travailler Directement le matin Mais globalement Voilà C'est réveil Je mets un short Généralement pas de t-shirt Parce qu'on est à la réunion Et ça c'est l'avantage C'est que tu peux être En short t-shirt toute l'année Donc voilà Généralement sport le matin Puis quand je vais rentrer Voilà Je vais me faire une session Deep Jusqu'à midi Quand je dis deep C'est à dire que Je veux vraiment qu'il ait Les trois grosses tâches De la journée L'après-midi Alors ça dépend de la session du matin Mais ça va peut-être m'arriver De faire une petite sieste Parce qu'à la réunion Le soleil se lève très tôt Donc on part tôt En excursion Ça peut m'arriver souvent De faire une petite sieste Entre voilà Midi et deux Ensuite je reprends Session de travail Petite pause À 18, 19h 20h Pour manger Et voilà Après le soir Moi de 20h À 22h30 Souvent 23h Je fais vraiment les tâches cool Tu vois Répondre aux emails Des trucs qui ne me demandent pas trop De charge D'énergie mentale Et puis après Dodo Aux alentours De minuit Je ne suis pas non plus Un couche-tôt Ni un lève-tôt Mais pour autant On arrive à tenir lève Ce qui fait que On n'est pas tout le temps obligé De suivre des routines De douche froide Et de doigt Et toi en plus Je vais raconter Mais du coup toi Vu que tu sais À chaque fois On vit une semaine ensemble Je sais remarquer Que toi c'est vrai Que tu travailles pas mal Par rapport à ton énergie Tu ne vas pas te forcer À avoir un cadre Genre je dois travailler De 7h à 9h Et machin Mais tu vas plus voir Bon ben voilà J'ai fait du sport Ah ben j'ai J'ai eu besoin De 30 minutes en plus Sur mon sport Bon ben c'est pas grave Je vais m'adapter Je vais peut-être Un peu plus travailler ce soir Ou tu vas sentir Que tu es fatigué un jour Et tu ne vas pas hésiter À te reposer un peu plus C'est très intéressant Comme ce que tu soulignes ici Et je pense Qu'en tant qu'entrepreneur On est les seuls À s'imposer ça Enfin En tant qu'entrepreneur Personne ne t'oblige De bosser 35h 40h En ta semaine Ouais tu as Si tu as envie Parce que tu as d'autres objectifs Aussi De bosser seulement 20h Ben c'est possible Moi de plus en plus J'essaye justement De réduire Pas ma qualité Mais mon temps de travail Parce qu'effectivement Plus tu avances Ben plus tu vas être Expérimenté sur des choses Ou plus tu vas avoir compris Comment automobiliser Certaines choses Des choses qui vont te prendre Moins de temps Même rien que sur la création De contenu Vu que je documente Des idées de contenu Elles sont prêtes Sur un ocean Donc il n'y a plus Qu'à les sortir Ce qui fait qu'effectivement Tu gagnes du temps Et voilà Je ne veux pas non plus Parce que mine de rien On n'emporte pas le travail Avec nous dans notre tombe Et c'est très important Au delà du sport D'aller chercher D'autres objectifs de vie Et d'explorer Cette vie qui est grande Très bon point Et effectivement Tu vois même Le Chacun a besoin De trouver un peu Sa manière de faire Alors moi vous allez voir C'est assez différent Parce que moi je sais que Pour avoir un rythme Notamment de sommeil Moi je suis quelqu'un Qui a des difficultés Pour m'endormir Depuis que je suis tout petit Et du coup J'ai besoin De me coucher Tous les soirs A la même heure Et de me lever Tous les matins A la même heure Pour avoir précisément En fait Mon nombre d'heures De sommeil Très précis Qui doit être complété Qui se trouve entre 8h30 et 8h45 Par nuit Ce qui est énorme Par rapport à Beaucoup de gens Je pense Qui dorment beaucoup de moins Donc en général Moi je vais me lever Vers 7h45 Je vais prendre Mon petit déjeuner Depuis cette année Je fais quelque chose Que je faisais pas avant C'est qu'ensuite Je vais me mettre A l'extérieur En fait Pendant 5 minutes Pour avoir Je crois Je sais plus C'est L'énergie Ouais Voilà C'est ça Il y a tout un truc Et moi ça m'a beaucoup aidé Sur le sommeil En fait De tous les matins Me mettre 5 minutes dehors Alors je peux te dire Qu'en ce moment Je me l'épèle A Strasbourg Il fait moins 5 degrés Et tu sors Mais en gros Je vais sortir avec un thé Et pendant 5 minutes Je vais juste rien faire Et regarder autour de moi Et voilà Et ensuite Je vais commencer à bosser Le matin en général De 8h30 à midi J'essaye de faire Vraiment les grosses Grosses tâches En ce moment C'est plus 9h midi J'adapte toujours aussi Tu vois Et je vais vraiment faire Les grosses grosses tâches Où j'ai besoin De me concentrer Tu vois Ça peut être Écrire un script YouTube Ça peut être Écrire un article de blog Faire des posts LinkedIn Faire mes newsletters L'après midi Ensuite Je vais déjeuner Tu vois En général Je me prends 2 bonnes heures De pause le midi Après l'après midi Je vais faire un coaching En général Coaching SEO Du coup Et après ça Tu vois Vers 15-16h Soit j'ai des petites tâches A faire Répondre à des emails Des trucs Des machins Dans ce cas là Je me mets encore un peu au boulot Et sinon J'essaye de sortir de chez moi De faire du sport De faire de l'escalade J'ai un gros coup de coeur Pour l'escalade Depuis quelques mois Donc voilà D'aller dans des salles de bloc Faire un peu de vélo aussi Alors moi C'est plus vélo Promenade Tu vois Mais voilà Et puis après le soir Soit j'ai foot Le soir Quand j'ai entraînement Soit Ce qui arrive aussi C'est juste que je vais dîner Avec ma copine Et je sors très rarement En semaine Tu vois Presque plus Parce que sinon Tu sors Et tu vas aller boire de l'alcool Et t'es plus claqué Et comme je sais Que mon sommeil Il est Tu vois déjà Quand je vais jouer Un match de foot Les mercredis Ou les vendredis J'arrive pas à m'endormir En revenant Parce que je suis trop Trop excité Je trouve ça bien C'est un point Qui est un peu tabou En France Enfin moi Je l'ai vu Mais souvent Peu importe le domaine Que ce soit dans le sport Dans l'art Dans le pro Dans le business Si tu veux avancer Et te focus sur quelque chose On n'a pas 300% d'énergie au quotidien Il faut savoir la mettre Au beau endroit Ce qui fait que Si on commence à se dire Oui bah Tac le mardi soir J'ai dessiné Le jeudi soir Je vais boire un verre en ville Bah au final C'est du temps Que tu n'investis pas Sur ton projet Du temps que tu ne peux pas investir Sur les choses Qui te font kiffer derrière Et la vie passe tellement vite Pour se forcer A être dans des trucs Qu'on n'a pas envie d'être Pour ne pas faire ce qu'on a dit Pour rentrer dans un boulot Donc simplement Voilà Ne pas avoir peur de dire non Et pouvoir dire non Je trouve que c'est une des Plus grosses richesses Aujourd'hui Dans l'entrepreneuriat Et c'est Pour moi Ça vaut bien plus Que n'importe quel chiffre Sur le compte Magnifique ce que tu dis Je suis 100% aligné Mais tu le sais de toute façon Mais effectivement Tu vois Si t'es On est Il y a tellement de Comment dire On est tellement stimulé Par les millions de choses Qu'on peut faire Tu vois Que ce soit des réseaux sociaux Que ce soit sortir avec trucs Et machin Franchement Prenez du recul Moi c'est un conseil Que je donne Et dis-toi Voilà Le dernier mois Combien de fois Est-ce que je suis sorti Alors que J'en avais pas vraiment envie Tu vois Et moi j'ai appris à dire non Et le fait de te côtoyer aussi Tu vois Depuis le podcast de l'an dernier Ça m'a beaucoup aidé sur ça Tu vois Parfois putain T'as pas envie Et te force pas en fait Et à un moment Quand tu commences A faire du sport Et que tu veux être au niveau Quand tu fais du sport Tu peux pas aller Te mettre des mines Tous les soirs Pour autant T'as pas de vie sociale Pour autant C'est que tu côtoies Des bonnes personnes Celles qui te font vraiment avancer Celles qui te tirent vers le haut Et c'est des personnes Avec qui t'as envie d'avancer C'est comme la célèbre phrase Tu es la moyenne Des 5 personnes Que tu fréquentes le plus Je la trouve totalement vraie Et surtout qu'aujourd'hui Les 5 personnes Que tu fréquentes le plus Il y a aussi les gens Le contenu que tu consommes Tu vois Si tu passes 2h par jour Sur Youtube Ca peut être bien Mais attention A qui t'es en train de consommer Parce que Est-ce que c'est vraiment Des trucs que tu consommes Qui te font avancer Ou est-ce que c'est Des vendeurs de rêves Qui essayent de profiter De ton mal-être Et du coup Je te propose De retirer un petit papier Peut-être un papier SEO Quand même Un papier SEO On va essayer Je sors la main du SEO Pour l'instant On a un papier chacun On va en tirer 3 chacun Donc je vais prendre mon deuxième Et je vais essayer Je ne sais pas Je regarde la caméra Je vais essayer De tirer au sort Peut-être un papier SEO On va voir Pour le coup Toi tu as vraiment Regardé la caméra Parce qu'avant Quand j'ai cherché Je regardais plus Les papiers Que la caméra C'est vrai Regarde la question C'est qu'est-ce qui est surcoté En SEO Excellente question J'aime bien ça Je commence ? Ouais vas-y C'est moi qui ai tiré Le papier Un point Tiens récent Que je dis souvent Peut-être en coaching Un point surcoté C'est les volumes de recherche A mon sens Pourquoi surcoté Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants Je dis juste que Quand j'en viens La recherche de mots clés C'est un indicateur Que je regarde de moins en moins Pour plusieurs raisons La première raison C'est que Ces volumes de recherche Ne veulent pas toujours Dire grand chose Déjà ils peuvent différer D'un outil SEO D'un autre Premièrement Deuxièmement Il n'est pas représentatif Du trafic potentiel C'est pour ça que sur les outils Moi je regarde surtout Le trafic potentiel A savoir ce que peut générer Le premier résultat Grâce à cette requête Et ces requêtes associées Parce qu'on le répète Un mot clé Un article peut se positionner Sur plusieurs mots clés Et ranquer sur plusieurs requêtes Mais le point le plus important Sur lequel Je le mets Dans les indicateurs surcotés Bien qu'important Parce que je regarde toujours Pour avoir des idées Et notamment Quand tu as des actionnaires Qui sont fans du SEO Et qui posent des questions Sur l'évolution des volumétries Tu es toujours obligé D'avoir un oeil dessus De comprendre les temps C'est important Mais moi ce que j'aime beaucoup En SEO Ce sont les mots clés A zéro de volume de recherche Pourquoi je les aime beaucoup ? Souvent on est le cas On arrive On fait une étude de mots clés On est peut-être Sur un secteur un peu plus niché On a une longue traîne On sait qu'il est intéressant Pourquoi ? Parce qu'on a vu des personnes En parler sur Twitter On a vu des forums en parler Quand on tape ce mot clé Certes il y a zéro de volume de recherche Mais pour autant Il y a quand même des résultats Il y a des sites importants Donc ça veut dire que Il n'y a pas zéro de volume de recherche Surtout qu'on voit les résultats En haut de Google Et il y en a bien plus que ça Ce qui veut dire que C'est un mot clé Que Google et les outils N'ont pas le temps d'être à jour S'ils ont tellement d'autres choses à faire Qu'ils n'ont pas le temps D'être à jour en fait Sur tous ces niveaux volume Et ces chiffres Ce qui fait que moi J'aime beaucoup les voir Comme des petits poulains Qui vont devenir des chevaux C'est en fait parier Sur un petit mot clé Qui par la suite Pourrait devenir très important Je l'ai vu Si je peux donner un exemple Un exemple concret Que j'avais vu avec LiveMentor Sur un article Qui nous génère aujourd'hui A peu près 4000 clics par mois C'est sur le mot clé Monétisation TikTok Sur le deuxième Juste derrière Le centre d'aide de TikTok Et tu vois 4000 clics par mois C'est C'est pas rien Ouais tu vois C'est pas rien Je crois qu'il est même Je crois qu'il est même à 5000 Celui-ci Mais il est vraiment Il est juste derrière La FAQ de TikTok Sur comment monétiser Et comment se rémunérer Grâce à TikTok Et sans vous mentir Quand je l'ai tapé C'était vraiment au tout début De TikTok Quand on a commencé A créer le cocon Et la formation Chez LiveMentor Mais il n'y avait rien Il y avait vraiment Zéro qui s'affichait Là je peux vous garantir Que si vous tapez Votre mot clé Sur Semroge Il y a beaucoup plus De sous-bois Href Il y a beaucoup plus De volume Qui apparaît Une tendance Qui est haussière Et De l'intérêt Autour de ce mot clé Donc vraiment Il y a d'autres indicateurs Qu'il faut aussi regarder Qui peuvent être intéressants Notamment la tendance On peut avoir des gros volumes Mais si ta tendance Est baissière Comme la tectonique En 2008 C'était très haut Puis ça a descendu Et donc c'est très intéressant De s'intéresser à la tendance Mais au-delà du volume Et de tout ça Ce que je vais vraiment regarder C'est les indicateurs commerciaux Est-ce que ton mot clé Fait sens Avec ton business Est-ce qu'il y a Un intérêt commercial Est-ce qu'il y a Un bon CPC Globalement Est-ce qu'il y a aussi Beaucoup d'annonces sponsorisées C'est intéressant de regarder Tous ces éléments Au-delà du volume Qui n'est pas surcoté Mais qui n'est pas À mon sens L'élément le plus important Quand on en vient À la recherche de mots clés Tu vois moi Quand je regarde Et quand je choisis Un mot clé Je regarde Trois éléments principaux L'élément numéro un C'est le business Comme tu l'as dit Même un mot clé Où je vois zéro de volume Mais je sais que C'est exactement Ce que mon client cherche Je vais aller créer Un article ou une page Pour me positionner là-dessus Et ensuite Ce que je regarde Aussi C'est bien sûr La difficulté Mais en fait Tout ça c'est un ensemble Qui doit te permettre De prendre ta décision Et pour moi L'élément business Est toujours au-dessus Tu vois parce que Et en plus C'est trois quarts du temps Il n'y a personne S'il n'y a zéro de volume Sur SEMrush Sur machin Sur truc Ahrefs Mangools Et bien Tu Potentiellement Parfois c'est un truc Où tu vas être tranquille Et tu vas être tout seul Et si tu veux Je peux ajouter À l'époque Tu vois j'avais rencontré Des gens de similar web Et ils m'avaient expliqué En fait comment fonctionnent Leurs outils Tu vois comment ils ont De la data et autres Et en fait Ce qu'ils m'avaient expliqué C'est qu'ils rachètent Ou alors ils ont Des extensions Chrome Tu vois les petites extensions Et du coup Tout ça Ça leur permet D'avoir des données Sur combien de fois Les gens recherchent Tu vois Et ils agrègent L'ensemble de ce volume De données Pour savoir Mais en fait C'est une estimation Pour donner une estimation Tu vois du volume De recherche Mais ça reste Une estimation Tu vois Ça ne doit rien dire Et moi j'ai eu le même cas Avec un article tout con C'était Chat GPT Et le SEO Et en fait Moi j'ai fait un article J'ai fait une newsletter Dans ma newsletter La lettre du SEO Où je donne une astuce SEO par semaine Je fais ma pub Et tu vois J'avais fait En fait Un truc 14 prompt Chat GPT Pour le SEO Et en fait Je me suis dit Bah tiens Maintenant que j'ai fait La newsletter Je ne vais pas me faire chier Je vais la publier Aussi sur mon truc Et je me suis dit Bon franchement L'article Il n'est pas optimisé Bon volume de recherche Ça a l'air pas dingue Mais je vais quand même Le publier Et aujourd'hui C'est un des articles Même encore aujourd'hui Tu vois C'est un des articles Les plus visités De mon blog Sur mon site perso Sur lucafrancelo.com Tu vois Donc voilà Il faut que je donne Le truc surcoté Pour moi maintenant Je ne vais pas pouvoir l'éviter Moi je vais quand même dire Surcoté Mais je vais dire surcoté Dans le sens Où les gens se prennent Beaucoup la tête sur ça Alors que c'est pas grand chose Je vais parler De la vitesse de site Parce que voilà Aujourd'hui Google a annoncé Qu'il voulait un web Beaucoup plus rapide Alors pourquoi Google a fait ça C'est pour une raison tout simple C'est que eux Plus les sites web sont rapides Moins ça leur coûte de l'argent Donc ils sont bons Pour te faire bosser A leur place Parce qu'en gros Eux pour venir sur votre site web Ils ont besoin de robots De serveurs De crawlers Et du coup Plus tu vas être rapide Moins ça va traîner Pour eux De charger les pages Et du coup Tout le monde se prend la tête Un petit peu Moi je vois des gens Qui me disent Ah ouais Faut absolument que j'augmente Mon chiffre PageSpeed Insight Donc PageSpeed Insight Qui est l'outil de Google Qui permet de savoir La vitesse de ton site Alors que honnêtement Moi de ce que j'ai vu Pour moi La vitesse de site C'est très important Parce que ça améliore Ta conversion Forcément si les gens Doivent attendre En chargeant tes pages Et autres Mais beaucoup de sites Qui sont des petits sites Les amis C'est pas votre priorité Si vous avez 100 pages Sur votre site Qui sont 100 pages indexées Sur Google Et que vous avez Que toutes vos pages Sont indexées Et qu'il vous reste Des milliers de mots clés A couvrir Votre priorité C'est pas d'être À 99% Sur un JTMétrix Ou en tout cas Ça va pas faire Une diff incroyable Sur Google En revanche Le fait de payer des gens Pour vous écrire des articles Ou de faire plus d'articles Ou de pages Pour viser 3 fois plus De mots clés Et au lieu d'avoir 100 pages indexées D'en avoir 1000 Ça va être beaucoup moins chiant Et ça va avoir Beaucoup plus d'impact A court terme Bon bien sûr Il y a toujours des cas Un petit peu différents Et voilà Après si t'as vraiment Un gros site 100 000 600 000 pages T'es confort à main Oui ben là Si t'améliores d'une seconde La vitesse de ton site Déjà ta conversion Elle va exploser Et voilà C'est un autre impact C'est différent Mais le problème C'est que beaucoup De personnes se prennent la tête Avec ce sujet SEO Alors qu'eux N'en sont pas en fait Pour moi Au niveau Auquel il faut être Pour se prendre la tête Tu vois C'est À mon sens Une des clés Des fondements Dans un SEO C'est de prioriser les sujets De prioriser les actions Et effectivement Juste pour reboucler rapidement Sur la vitesse de chargement Même quand on a un petit site Des fois Quand on est sur WordPress Il y a deux plugins Que je peux citer Qui peuvent aussi T'aider à faire la lutte à ta place WAP Rocket Tout simplement Pour de la mise en cache C'est super pratique Et ça permet de gagner Beaucoup de temps de chargement Surtout qu'il y a d'autres choses Qui sont proposées Notamment le lazy load Que j'aime bien C'est à dire Quand on arrive sur une page Qui se charge Au fur et à mesure Que tu vas scroller la page Ça c'est super intéressant Et Imagify Pour optimiser le poids De tes images En direct Pour le faire aussi Sur un plus gros volume Donc c'est vrai Que c'est pratique Et si je reboucle là Sur le dernier point Qui est priorisé les sujets Effectivement C'était le cas Et surtout à l'époque On peut voir certaines agences Qui arrivent avec une liste De 200 mots clés à couvrir Une liste de 200 erreurs techniques À fixer Une liste de 400 backlinks À aller démarcher Sauf que t'arrives face à ça Toi t'as jamais le trophée de SEO Et t'es comme si t'étais face À une montagne en fait Que tu sais pas par où la prendre Tu sais pas comment Dans quel côté la monter Et plutôt que Bah moi l'approche que j'ai En coaching Avec mes apprenants C'est Ok bah là on a 6 mois Sur ces 6 mois On va faire chaque mois 3 actions Ce mois-ci 3 actions 3 actions 3 actions Mais à la fin du mois Tu sais que tout a été Implémenté Intégré Et c'est pour ça que Prioriser ces actions En SEO C'est ce qu'il y a De plus important Parce que Notre temps N'est pas extensible Et notre travail En SEO C'est de l'arbitrage En fait C'est arbitrer Faire le bon choix Qui va avoir le plus d'impact Court terme Long terme Et qui va nous coûter Le moins cher Et nous prendre le moins de temps Et tout notre travail C'est ça Et le fait est que Bah plus t'as de l'expérience Ou alors Mieux tu vas t'entourer D'une personne expérimentée En SEO Bah plus vite Tu vas aller dans tes choix Et moins tu vas perdre de temps A faire des mauvais choix Et à galérer Sur des trucs quoi Et d'ailleurs Tom t'as cité VP Rocket VP Rocket C'est 99 euros Ouais je dis VP Ça s'écrit WP Rocket Ça s'écrit WP Rocket T'as entièrement raison Mais Putain c'est 99 euros par an Je crois C'est cheap Et tu boostes ton site Sans te poser de questions Donc si vraiment Ça vous stresse D'avoir un site trop long Vous faites ça Et voilà Et après autre chose aussi Ça vous stresse D'avoir un site trop long Moi ce que j'ai vu souvent C'est de regarder votre hébergeur Parce que souvent Tu crées un site web Tu vas aller sur un hébergeur Pas cher du tout Qui va te coûter 2 euros par mois Qui est mutualisé souvent Mutualisé Exactement Donc un hébergement mutualisé C'est comme une sorte de parking Que vous partagez avec quelqu'un d'autre Sauf que quand vous Il y a 1000 personnes Qui viennent sur votre site Plus de place pour se garer Il y a plus de place pour se garer Voilà c'est ça Et du coup C'est là que ça galère Mais après Encore une fois Moi je vais vous dire J'ai des sites Tu sais mon site sur la bière Mon blog sur la bière A une époque Il était extrêmement lent Je crois qu'il était à 30-40 Sur PageSpeed Insight Et ça ne m'empêchait pas De faire 3000-4000 visiteurs par jour Et d'être très bien positionné Sur Google Parce que J'avais travaillé d'autres pans du SEO Donc Si vous êtes à 4000 par jour Commencez à vous poser la question Mais comme dit Il y a beaucoup de gens Qui se posent la question Alors qu'ils ne sont pas encore A ce point Du moins c'est mon constant Exactement Et du coup C'est à moi de tirer Deuxième papier pour toi Allez j'y vais Je mélange Et cette fois-ci Je ne regarde pas Contrairement à avant Ah là là Cocon sémantique Ou topic cluster Et bien je vais déjà rappeler un peu ce que c'est C'est deux points Donc le cocon sémantique C'est un concept Et c'est beaucoup plus qu'un concept C'est même une méthode Qui a été inventée par Laurent Bourrelli Qui est un référenceur français Qui fait du référencement Depuis Plus d'une trentaine d'années En gros La méthode du cocon sémantique C'est un ensemble Il faudrait faire sa formation Moi j'ai fait sa formation Qu'à l'époque On m'avait filé les vidéos Quand j'étais débutant En SEO Et d'ailleurs Laurent Je l'ai vu récemment A Strasbourg Il est venu faire une conférence C'était très sympa En gros Le cocon sémantique C'est effectivement Une méthodologie De maillage interne Donc qui permet De mettre des liens Entre tes sites Bon voilà En gros T'as une page mère Des pages filles Des pages petite fille Et l'idée C'est de faire un maillage interne Qui te permet D'optimiser Le transfert du page rank Entre tes différentes pages Si vous savez pas Ce que c'est le page rank On en a parlé Dans l'épisode Avec les frères Perronnet Qui sort avant celui là Donc je vous laisse Aller regarder Et en plus de ça Cette partie là C'est la partie émergée De l'iceberg Cette partie maillage interne Parce qu'en réalité Le cocon sémantique C'est plein d'autres choses C'est réfléchir A ton persona C'est réfléchir précisément A ce que tes clients cherchent C'est faire du backlink Aussi de qualité C'est une méthode complète Architecture Voilà C'est une méthode complète Qu'a inventée Laurent Borelli Et qui donne Enfin qui Qui t'apprend Dans son bootcamp Essentiellement Topic cluster Ça c'est différent L'un des spécialistes Du topic cluster C'est ça En France en tout cas C'est Samuel Schmitt Samuel Schmitt Il vient dans le podcast Dans trois épisodes Je pense Donc abonnez-vous Comme ça Vous saurez Vous le recevrez Le topic cluster Il me semble Que c'est une méthode Je vais essayer De pas dire de bêtises Mais qui a été inventée Par HubSpot Au départ Et pareil L'idée C'est en fait Quand tu vas créer Un contenu Tu vas créer Un peu un contenu Mer Je vais essayer De trouver un exemple La bière Par exemple Tu vas créer Un contenu Sur la bière Donc dans la bière Il va y avoir Comment faire de la bière Tu vas dire Quelques mots dessus Et tu vas renvoyer Vers un autre article Qui va être L'article dédié Comment faire de la bière Ensuite tu auras Un autre paragraphe Les meilleures bières du monde Et tu auras un article dédié Les meilleures bières du monde Alors moi je suis pas un spécialiste De ça Je connais mieux Le cocon sémantique Même si je trouve Qu'on met un peu Tout dans le cocon sémantique Après moi La méthode que j'ai tendance A utiliser souvent Et ça va être parfait Pour rebondir Parce que je sais que Tom C'est aussi un peu Ce que tu fais C'est que je vais plutôt réfléchir Je vais me dire Bah voilà J'ai ce contenu Je veux le booster Avec du maillage interne Comment je peux faire Des articles autour Et dans ces articles Je vais essayer De mettre le minimum de liens Je vais juste mettre Un ou deux liens Pour renvoyer vers la page mère Que je veux booster Un maximum Qui très souvent Est une page Avec intention d'achat On va dire Voilà J'ai un résumé J'ai un truc J'ai pas énormément De choses à ajouter Sur ce point Effectivement Ne serait-ce que dire Peut-être qu'effectivement On voit tout plein de noms Aujourd'hui Cocon sémantique Topic cluster Pillar cluster Organisation en grappe sémantique Il y a un peu Le plus important A recevoir C'est que ce qui compte Le plus important C'est effectivement Le transfert de jus Et pour que ce transfert de jus Soit bon Il faut que tes pages Soient sémantiquement Cohérentes entre elles Donc au-delà Du fait de rester Dans un domaine C'est de voir S'il y a La bonne cohérence Entre un lien et un autre On peut le faire notamment Avec des outils Comme Tote SEO Ou Yortex Group Pour comprendre Ces logiques De cohérence sémantique Et donc de maximiser Voilà Le transfert de jus De pages cohérentes Vers les autres Et de pas trop Le diluer vers celles Qui sont sémantiquement Moins intéressantes Pour garder cette puissance Je pense que vous pouvez Je vous renvoie naturellement Vers l'épisode Des frères Perronais Qui est sur cette chaîne Sur lequel le principal sujet A été le maillage interne Et le page rank On a beaucoup d'exemples précis A vous donner Dans cet épisode Et ton point sur la sémantique T'as été très clair C'est l'idée que Si tu veux booster une page Vente de bière Je suis toujours dans la bière Les gens vont se dire Tu veux booster une page Vente de bière Et ben Un lien Depuis une page de blog Comment acheter de la bière en ligne Ben ça va peut-être avoir Plus d'impact En termes de maillage interne En termes de transfert de jus Qu'un lien Sur Une page Tireuse à bière Je donne un exemple Je suis pas sûr que ce soit vrai Il y a des outils Comme Tom tu l'as dit Qui te permettent de savoir ça Tote SEO UrtexGuru Voilà c'est ce qu'on utilise Le plus aujourd'hui SEO Quantum Aussi le fait très bien Mais voilà Donc il faut un petit peu penser à ça Et ce qu'il faut penser aussi Ce qu'il faut connaître un peu C'est les concepts du surfeur aléatoire Et du surfeur raisonnable Le surfeur aléatoire C'était tout au début de Google En fait les crawls de Google Allaient mesurer le transfert de jus Entre les pages En se comportant de manière aléatoire Ils allaient voir un lien Ils allaient aller d'un lien vers un autre Un peu au pif Ça voulait dire que chaque lien Avait le même pouvoir Et ensuite Google a remarqué Qu'il y avait des SEO un peu malins Qui ont commencé à tricher Qui ont mis des liens Sur des sites par millions Et du coup il s'est dit Bon bah on va faire quelque chose d'autre On va créer le surfeur raisonnable Et en fait le surfeur raisonnable Il a différents principes Notamment un des principes C'est que plus il va y avoir De liens sur une page Plus le jus va être dilué D'autres principes Comme notamment le fait Que les liens en footer Comme on clique rarement dessus Bah ils vont aussi donner Moins de puissance A la page qui reçoit le lien Bon voilà Il y a tout un tas de choses En fait le raisonnable Mais en avant la qualité Pardon Ce que le surfeur classique Mais en avant la quantité Pour le coup Et effectivement C'est un point de transition Et même pour reboucler Sur le cocon On parle aussi Les frères Plonais On parle dans leur formation De cocon raisonnable Un cocon raisonnable Et ça ça s'applique surtout Pour les sites Qui ne sont pas des e-commerce Dans lesquels On a souvent Ce qu'on appelle Des cocons Qui sont plus étanches C'est à dire Bah ça fait plus de sens Quand on est dans un e-commerce Ça va pas forcément Faire sens de sa page canapé De faire des liens Vers les salons de jardin Ou vers des cuisines Par contre Quand on est un blog Et que vous avez Des catégories de blog C'est pas parce que Vous avez des catégories Que vos liens internes Votre mage interne Doit rester Propre à cette catégorie De rester intercatégorie Si vous croisez les catégories Une fois de plus Ce qui compte C'est la cohérence sémantique Donc si c'est pertinent D'une catégorie à une autre De faire un lien Alors allez-y Parce que On veut vraiment On veut vraiment voir La cohérence sémantique Entre ces deux pages Pour que le lien renvoyé Soit cohérent aux yeux de Google Et vous aide à pousser Les mots clés Que vous visez Sur les bonnes encres Et ce que tu dis là Ça marche en maillage interne Mais en backlink aussi Exactement Si t'as des backlinks Depuis des trucs Qui sont thématiquement proches De toi Ça a aussi plus d'impact Trafic thématisé Qui soit interne ou externe C'est important C'est ça Troisième papier pour moi Ouais c'est à toi Allez vas-y Allez on mélange On va prendre un bien au fond Tiens Oups Ok Quelles sont les dépenses SEO Qui sont incontournables C'est un sujet intéressant Très bon ça Les dépenses SEO Qui sont incontournables Déjà j'aimerais commencer Par un point On peut parfois lire Sur certains postes ou autres Que le SEO est gratuit Alors Il est gratuit dans la façon d'être Bien évidemment On ne paye pas On n'enchérit pas Sur des mots clés Comme on le fait Dans le cadre du SEA Du référencement payant On enchérit sur des mots clés Sur des annonces Avec la régie publicitaire De Google Google Ads Qui nous permet d'apparaître En référencement payant Le problème c'est que Quand on arrête de mettre De l'argent dans la machine Et bien forcément On n'apparaît plus Ce qui fait qu'on est un peu Dépendant d'un canal publicitaire Le SEO justement Vient nous aider à sortir De cette dépendance Pour autant Ça ne veut pas dire Qu'il est gratuit Il n'est pas gratuit Parce que Déjà Le temps que tu vas investir A optionniser ton contenu Et le temps C'est de l'argent Donc l'argent que tu ne mets pas Dans tes Google Ads Tu le mets sur ton temps Mais il n'y a pas que ça Pour faire du SEO Il faut investir dans des outils Parce que sans outils On pilote à l'aveugle Alors bien évidemment Il y a des outils gratuits Que je vous recommande A tous d'avoir Bien évidemment Ceux de Google Déjà Analytics Pour comprendre un peu Le comportement De vos utilisateurs Et la Search Console Pour comprendre La santé SEO De votre site De manière générale Mais au bout d'un moment Il faut commencer Effectivement A investir Dans des outils Notamment On en parlait tout à l'heure Moi personnellement Sans un outil Comme Yortex Guru J'aurais du mal A gérer mon maillage interne Sans Screaming Frog J'aurais du mal aussi A visualiser mon maillage interne Et mes erreurs techniques Sans Ahrefs J'aurais du mal A sélectionner Des liens pertinents Chez mes utilisateurs Pour placer Des bons spots J'aurais du mal Également à suivre Mes positions Sans un SEO Observer Ou autre C'est pour ça que Investir Dans des outils Est aujourd'hui Très important Un autre poste De défense C'est pas fini C'est pas fini Pour en citer Plein d'autres Parce que Même les coûts Des devs Les coûts Des créateurs De contenu Un article de blog Bah ça tombe pas du ciel Il faut le créer Donc il faut rémunérer La personne qui le crée Mais surtout Un des plus gros postes De dépenses Notamment quand on est Sur des secteurs Assez concurrentiels C'est le netlinking Pour le coup On en parlait hier Avec Sylvain De ce qu'on appelle Le SEO défensif Notamment quand on est Positionné en première position Ou deuxième position Sur un gros mot clé Concurrentiel Et bien Vos concurrents Vont pas se priver De continuer de faire vivre Le netlinking Sur ce gros mot clé Et justement C'est important de prioriser Quand on vient au netlinking Son budget sur les mots clés Qui ont de l'intérêt Pour notre business Et qui nous rapportent Aussi derrière Notamment sur des pages Transactionnelles Ou autres quand on peut Et globalement Si on arrête de faire ce travail Et bien forcément On risque de perdre Des positions Et attention Il est beaucoup plus dur En SEO De reprendre des positions perdues De regagner la confiance De Google Plutôt que D'aller en chercher des nouvelles Avec un nouveau contenu Donc c'est pour ça Que c'est très important De toujours sécuriser Ses positions Et quand on a un article premier Attention Ne touchez pas du tout au contenu S'il est là C'est que son contenu est bon Non Ça va plutôt être des éléments De faire plus de backlinks Faire pointer plus de liens En interne Effectivement Tous ces éléments Qui font qu'on va pouvoir Améliorer ce contenu Sans forcément toucher A la structure mère Ouais Du coup si on résume Prix des consultants Rédaction web Ouais Tu peux pas t'en passer Faut être honnête Outils SEO Et netlinking Bien sûr Et le temps Et le temps Parce que de recherche Des moqués Etc Et sans compter J'ajoute autre chose aussi Le SEO n'est pas gratuit Parce qu'il faut aussi compter Le temps Que tes employés Ou que toi même Tu vas passer à te former Parce qu'un SEO Il est obligé De se former en permanence Alors il y a des trucs Genre position zéro C'est gratuit Tu peux te former avec Mais malgré ça Après Même nous Toi et moi On fait des fois Formations en payant Toute l'année Tu vois On va aller à des conférences Cette année SEO D'ailleurs les conférences SEO C'est très sous-coté Pendant une journée En général T'as 10 conférences Et tu peux beaucoup Apprendre là-dessus Mais voilà En plus t'as encore Le coût de formation Pour en citer quelques-uns Je pense notamment A celui d'un invité Qui va venir Là cette semaine Elliot Merci d'ailleurs Pour ton invitation Sur le SEO by Night Je crois que tu seras aussi Peut-être potentiel Ouais Fort probablement En plus c'est dans ma ville natale C'est pas très loin De chez moi Donc c'est cool Ça va permettre Les amis péronnés Ils seront également Donc ça fait plaisir On sera aussi Ah oui Sur le SEO Square De Selig Qui a lieu chaque année Qui est un événement Qui réunit les professionnels Du search en France Il y a eu beaucoup de monde L'an dernier D'ailleurs Pour la petite anecdote On avait fait ce format On dirait Qui est la roulette La roulette Qui est la roulette du SEO Et on avait fait jouer Les intervenants On avait fait gagner des cadeaux C'était très sympa Donc rendez-vous Saison prochaine Et moi personnellement Je vais aussi y intervenir Mais cette fois-ci au nom d'AHREF Pour présenter Toutes les nouveautés De cet outil Qui est fort utile en SEO Très cool Ouais très cool Du coup je pense Tu vois sur les dépenses SEO J'ai pas forcément Un truc à ajouter Je pense qu'on a fait le tour Je vais peut-être Je te propose Tom Si tu veux Tu vois T'as droit à trois outils SEO Lesquels tu prends Si tu veux je le fais Et après Comme ça t'as une minute Pour réfléchir Comme je te fais ça En total impo Du coup moi Trois outils SEO Que je dirais Je peux pas m'en passer En fait Je vais te le distinguer Par taille de site Tu vois Si vraiment t'as un gros site Je pense qu'il te faut SEMrush Ahref Et Ensuite un outil De recommandation sémantique UrtexGuru Et ensuite un dernier outil Une plateforme de netlinking Du coup Rocketlinks Très bien Grand choix Et en plus Ils peuvent t'accompagner Et si t'es un peu plus On va dire en solo On va dire un exemple Tu vois t'es une marque e-commerce Tu veux développer un peu ton SEO Bon tu vois que SEMrush C'est très cher Moi ce que Ou Ahref d'ailleurs Ce que je conseille C'est d'aller vers Mangool Ce qui est un très bon outil Qui va te coûter un peu moins cher Qui va te coûter 39 euros par mois Outil De recommandation sémantique Tu prends soit Toit SEO Soit UrtexGuru Soit SEO Camptum Mais honnêtement Un outil de recommandation sémantique De nos jours Je trouve que tu peux plus t'en passer Parce que tout le monde l'utilise Donc si tu n'utilises pas T'es à la traîne Et pour finir Et pour finir Encore une fois Plateforme de netlinking Là de nouveau Rocketlinks Obligatoire Pour booster un peu ton truc Ouais Très bon choix Effectivement Sur Instagouty On en a un peu parlé tout à l'heure Si je dois résumer un peu Ceux que j'utilise Les classiques Gratuits Search Console Et Analytics On n'a pas le choix Très bon point Mais oui Mais oui Pour comprendre le chemin Parcouru Par Par tes Par tes utilisateurs Et Search Console Et pour comprendre La santé SEO Parce que sur la Search Console Il faut savoir qu'on peut suivre Ses positions On peut suivre Les évolutions Les pertes de clics Sur certains mots clés Moi je regarde souvent Je compare Les 28 derniers jours Au 28 derniers jours d'avant Et je regarde Soit les pertes qu'on a eues Ou soit les évolutions Pour comprendre les mots clés Sur lesquelles je dois Mettre Soit mettre à jour Soit améliorer On peut regarder Ses erreurs techniques Avec la Google Search Console On peut même regarder Ses liens Pour reprendre les 3 piliers Du SEO Donc c'est vraiment Un outil qui est complet Et au delà de ça On a parlé des 3 piliers Donc technique Contenu popularité Mais j'aime bien ajouter Le pilier de la conversion Parce qu'il faut savoir Que vous pouvez gratuitement Alors ça va demander Un peu plus de formation technique Mais vous pouvez créer Des objectifs de conversion Sur la Search Console Parce que c'est très important De savoir si votre trafic Convertit grâce au SEO Je prends l'exemple De Live Mentor Par exemple On a plusieurs canaux D'acquisition Les Google Ads L'affiliation Les réseaux sociaux Mais c'est très important Même quand t'es avec tes clients De leur montrer Que le SEO T'apporte des ventes Mais comment tu le fais Sans conversion ? Donc c'est bien beau Donc c'est bien beau d'arriver Et de dire que ton trafic augmente Que tes impressions augmentent Que ton nombre de blog augmente Mais est-ce que tu vends plus Grâce au SEO ? C'est vraiment la question qu'on se pose Et le seul moyen de le savoir C'est grâce aux tags Grâce à Google Tag Manager Grâce aux événements C'est le terme exact Qu'on va créer sur la Search Console Par exemple Je vous donne un exemple Un utilisateur arrive sur un article De la catégorie Instagram Par exemple Comment faire une bonne story Instagram Et bien forcément On sait Qu'il est venu Grâce à une requête Qu'il a formulée sur Google Sur un article de blog C'est-à-dire que si cette personne Demande une demande de formation Ou s'inscrit à une formation Depuis cet article de blog Il sera automatiquement attribué A un article de blog Ce qui fait que le chemin de base Est lié au SEO Donc on sait que cette vente Est attribuée au SEO Ça c'est possible Sur la Google Search Console Et c'est très très important Google Analytics Ouais Google Analytics Pardon Je me suis envoyé effectivement Google Analytics pour ça Avec Google Search Console Pour les éléments que j'ai cités Juste avant A savoir Bah laisser être au pilier La santé Les mots-clés Et les liens Ce qui n'est pas possible Sur Analytics Ce qui permet de comprendre Le comportement De tes utilisateurs Donc ça c'est les deux premiers Ensuite bien évidemment Screaming Frog Pour la partie technique Pour aller plus loin Que Search Console Même si il y a très rien Mais pour vraiment aller loin Dans les recommandations Et que ça soit concilier précis Sur ensuite Sur la partie globale Bah Href Href Evidemment C'est un partenaire Ça fait Ça fait 4-5 ans que j'utilise Et pour la petite anecdote C'est marrant Parce qu'en fait Avant d'être en collab avec eux Je faisais tous mes posts Et à propos d'Href Voici une astuce Pour utiliser Href Et puis ça s'est fait En fait naturellement Cette collaboration Entre Href Et moi même Et j'adore l'équipe Qui est d'ailleurs une boîte ukrainienne Qu'on salue Très belle équipe Et Donc ça c'est pour le tout en un Et enfin pour en citer Deux derniers Bah bien évidemment Si Observer Pour suivre mes positions En temps réel Et Your Text Guru Que j'utilise pour 3 points A savoir 1. La recherche de mots clés 2. L'outination de mes contenus Et 3. Le maillage interne Je pense qu'avec tout ça Vous êtes déjà T'es bien C'est complet Et très bon point Que t'as souligné Parce qu'on en a pas parlé tout de suite Mais il y a autre chose aussi C'est le suivi de position Un outil de suivi de position C'est indispensable en SEO Si vous voulez faire du SEO Faut absolument suivre vos positions Sinon vous pourrez pas savoir Ce qui se passe Et vous êtes en train de mettre De l'argent dans le vide Et c'est vrai que même nous Souvent on parle Recherche de mots clés Et tout Parce que le suivi de position Ça nous paraît tellement évident Qu'on oublie d'en parler Mais ça C'est super important Allez suivre vos mots clés principaux Et d'ailleurs Par rapport à ça Et puis après Je vais tirer le dernier papier Tu sais Un petit rapport Que j'aime bien faire Sur Google Analytics En fait C'est de filtrer Par Les personnes Les utilisateurs Qui viennent uniquement en organique Et de mettre Le nom de la page Sur laquelle ils arrivent Tu vois Et du coup Ça me permet de savoir Les pages sur lesquelles J'ai le plus de trafic En SEO Et de voir comment Elles convertissent Si le setup a été bien fait Et donc Ça permet de me dire Ok Là j'ai une page C'est un article de blog Mais en fait Je constate que Sur cet article de blog J'ai 0,001% de conversion En revanche Là j'ai une autre page Et je constate Que j'ai un taux de conversion Beaucoup plus fort Et ça me permet Derrière de faire mes choix Et de me dire Attends là Cette page là J'ai un super taux de conversion Mais je suis en 5ème position Je vais bosser Et je la mets en 1ère position Et là derrière Et ça c'est l'arbitrage Tu vois tu trouves des trucs Qui ont de l'impact Et derrière C'était un point Qu'on avait souligné Dans la saison 1 Je m'en rappelle un peu Moi perso j'ai déjà bossé Avec des sites Qui faisaient 504 trafics Et qui convertissaient moins Que des sites Qui avaient 50-44 trafics Tout ça pour dire que Le trafic en SEO Il est important Mais ce n'est pas la finalité La finalité c'est la conversion On peut générer plein de trafic Sur des pages Mais si l'utilisateur Quitte la page justement Juste après l'avoir vue Bah c'est cool On aura du trafic Ça gonfle l'ego Mais est-ce que ça vous rapporte De l'argent ? Pas vraiment Donc les choix sont Très importants Et la conversion Doit être mis au coeur du SEO Qui est un canal A proprement parler Et qui pour être pertinent Doit être greffé A une stratégie commerciale Pertinente Alors le trafic Il y a un seul cas Où ça peut payer C'est si tu fais que De l'Adsense Ou de l'affiliation Mais du coup comme tu l'as dit Ou de l'affiliation C'est dans le cadre De ta politique commerciale globale C'est par rapport à ça Que tu prends tes choix Et donc je tire La dernière question Comment tu prépares Le SEO en 2024 ? Du coup je vais un petit peu résumer Pour l'instant On sait pas grand chose Mais en tout cas Google est en train de tester Ce qu'il appelle La Search Generative Experience SGE Et en fait l'idée C'est que Google va utiliser L'intelligence artificielle Pour répondre Directement à nos demandes Quand on tape quelque chose Sur Google Donc au lieu d'avoir 10 résultats On aura un gros résultat De Google Alors aujourd'hui C'est quelque chose Que Google est juste En train de tester Ça n'a même pas été testé En France Ça a été testé Sur d'autres pays Ce que beaucoup de SEO Ont constaté C'est que Google S'il veut faire ça Ça va lui coûter Beaucoup plus cher Parce que générer 10 résultats C'est pas très cher Par rapport à ce que Ça leur rapporte En revanche Générer et lancer De l'intelligence artificielle En termes de serveurs C'est très très cher Moi je disais même Une newsletter Il n'y a pas longtemps De Kevin Indig Dont j'ai déjà parlé Il y a 20 minutes Qui lui disait Que si Google Se sentait pas vraiment menacé Selon lui Ils allaient pas lancer SGE C'est juste des tests C'est juste des tests Qu'ils ont fait Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Moi je pense quand même Qu'on est parti Pour lancer quelque chose Comme ça Mais en tout cas On va voir un peu Ce qui va se passer Mais ça c'est juste Pour un petit peu L'intro De voilà Faut se préparer Un peu potentiellement A ça Mais pour moi Et ça c'est toute la difficulté Du SEO C'est que très souvent On peut commencer A se préparer Seulement une fois Que Les updates Google Les mises à jour Google Sont arrivées C'est seulement une fois Que c'est fait Qu'on peut regarder Ce qui se passe Et voilà Et du coup pour moi Mon idée Sur le SEO Ça va continuer à être la même Ça va être de créer Du contenu de qualité Et de continuer A créer du contenu de qualité De réfléchir Comment on peut faire Encore des meilleurs contenus Pour moi Pour ça Cette année Je pense que c'est l'époque Du contenu enrichi C'est à dire que tu vas avoir Un article de blog Avec pas uniquement De l'écrit Mais des images Et pas des images On splash Des vraies images Peut-être que tu vas faire Toi-même Tu vois sur Du mindpap Arrête Je suis un fan D'un splash Avec une mindmap Ce genre de choses Tu vois Des vraies images Un peu jolies De la vidéo C'est pour ça Que je me lance Beaucoup sur YouTube Parce que je pense Qu'il y a un gros potentiel Mais voilà Pour moi On entre dans l'ère Du contenu enrichi On va pas être juste Sur un article de blog Et autres Et après Je pense qu'il y a Quelque chose d'autre A développer Si on veut continuer A grandir dans le SEO C'est grandir Sur l'aspect média C'est plus Faut qu'on arrête De faire des articles Justes pour ramener Du monde de Google Mais il faut qu'on pense Maintenant à comment Créer de vrais médias Et Tom Toi et moi C'est ce qu'on essaye De faire avec Position 0 Et voilà Une dernière chose Je vais faire Pour me préparer aussi C'est essayer Un maximum D'utiliser l'intelligence Artificielle Essayer de faire Toujours de meilleurs prompts Moi ce que je fais Je te l'ai dit C'est que j'ai un écran Où il y a ChatGPT Et j'ai mon autre écran Sur lequel je bosse Et ça me permet Par moment D'être en train De faire quelque chose Et de me dire Ah ben voilà Il faut que je Sache je ferais mieux De le faire sur ChatGPT Mais après l'idée reste C'est très dur Mais on doit Continuer à attendre Et voir ce que Google va faire Et à partir de là Réagir Mais par exemple Il n'y a pas longtemps À une conférence Où j'étais Il y a quelqu'un Qui me dit Ouais pour l'instant Je ne veux pas lancer Mon projet SEO Parce qu'il y a SGE Qui arrive Et je ne veux pas Lancer mon blog Je préfère attendre Et tout Je dis non 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 Attends pas Lance toi Et au moins Ça va te rapporter du monde Et tu pourras toujours voir Au moment où il y a SGE Tu te formeras sur le coup Tu vois Et c'est toujours ça Et quand il y a eu Les grosses updates Sur Google Il y a des sites Qui ont disparu Mais ils se sont réveillés Et voilà Exactement Mais bon à toi Comment tu prépares Bah écoute Je pense que Tu as pas mal Tu as pas mal résumé le sujet Inutile de reparler Et de redire les mêmes choses Que toi sur le SGE Tu l'as très bien fait Non non Effectivement peut-être Pour ajouter un point Il y a deux points clés Que beaucoup de personnes répètent Effectivement Autour de l'SGE Tu as dit le premier Effectivement L'enrichissement du contenu A savoir la vidéo notamment Qui sera peut-être au cœur Des prochaines stratégies Et une autre On parlait des résultats Qui arrivent Le fameux IA De Google Ca va être de plus en plus Aussi de viser Sur de la très longue traîne C'est-à-dire De la requête très précise Qui répond à des segments Précis De votre persona Au-delà des mots clés Hyper génériques Qui vont de plus en plus Être mis à l'épreuve Avec l'arrivée De l'AGE Mais sinon Pour la globalité Tu l'as très bien résumé Et j'ai pas forcément D'autres choses A ajouter là-dessus Et je pense que On est déjà sur Un bon truc Une très bonne vidéo Ouais Bien complète Il y a peut-être Les backlinks en 2024 Aussi Qui vont être Très importants Après Tous les deux On a jamais arrêté D'en faire Donc c'est pas Une nouveauté Non non C'est clair C'est clair Carrément Il y a peut-être D'ailleurs Patrick Qui nous attend Pour le prochain épisode C'est parfait Petite conclusion Merci On vous remercie encore D'être toujours Encore plus présent Et à nous soutenir Sur cette chaîne C'est ce qui nous donne La patate Et qui nous donne Toujours envie De faire mieux On va tâcher De vous régaler Sur la saison 2 Et si ça continue Sur saison 3, 4 Et plus ça veut venir En tout cas On a de grandes ambitions Avec ce média Position 0 Restez connectés N'oubliez pas D'activer La petite cloche Toutes les informations Sont dans la description Avec notamment Rocket Links Et les autres éléments Qu'on remercie Encore une fois Merci encore une fois Merci Dina Merci à toute l'équipe De Rocket Links Vous êtes au top Et je vous souhaite A tous Un très bon visionnage Des vidéos qui vont venir Et ciao les champions Ciao les champions A très vite Et championnes Et championnes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz